... Une édition très particulière puisque notre festival des jardins éphémères se transforme, prend la forme de jardins permanents avec la mise en place de 10 nouveaux jardins qui ont été conçus sur l'idée du jardin en mouvement de Gilles Clément avec des grandes thématiques qui tournent autour du végétal et du vivant donc on a deux jardins qui sont consacrés à la graine à la diffusion de la graine, sa propagation, à la dormance de la graine ensuite deux jardins qui sont plus tournés vers le sol ici on est dans un jardin qui parle du temps, qui parle de la météo avec un cyanomètre qui est là pour mesurer finalement la couleur du ciel et sur les quatre autres jardins qui sont dans la partie est là on a des jardins qui parlent de la dynamique de la colonisation végétale avec une partie axée sur l'alimentaire, sur la production aussi bien de légumes que de fruits Contrairement à l'an passé, malgré le contexte du Covid, les écoles ont pu venir avec un peu plus de contraintes par rapport à l'hébergement et la restauration on a une seule école qui n'a pas pu venir, qui venait de Metz on a l'école de Vannerie qui vient comme chaque année on a le lycée de Quétigny, la MFR d'Iffin, la MFR d'Amange, près de Dôle la MFR de Chargé-Légret, l'EPL de Val-d'Oie et puis le lycée de Danemarie-sur-Crète puis l'école des Fontenelles dans le Houdou ça a vraiment été pris en compte par l'équipe Vincent Maillot associée à Gilles Clément c'était de dire, tout ce qui s'est fait ici depuis des années il y a des traces qui se sont accumulées, des naissances de jardins ils ont absolument voulu réutiliser à la fois des structures mais aussi le végétal qui était déjà installé donc ici c'est un bel exemple on avait une structure métallique qui a été mise en place l'an passé circulaire et voilà, ils se sont appuyés sur cette structure pour développer ce jardin du temps il y a un jardin qui me plaît beaucoup c'est le jardin de la forêt comestible parce qu'effectivement aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a un problème de réchauffement climatique on se rend bien compte qu'il y a des végétaux qui sont plus adaptés à nos régions et la forêt comestible finalement c'est de se dire les végétaux peuvent quelque part s'entraider par rapport à cette chaleur qui est très présente ils se protègent les uns les autres donc on va retrouver toutes les strates la strate herbacée, la strate arbustive, la strate arborée et l'idée c'est qu'on ait des végétaux qui soient tournés vers la production de fruits on va plutôt avoir les petits fruits, on va avoir les fraisiers, les framboisiers et puis l'idée aussi c'est d'expérimenter des nouvelles variétés qui seront peut-être plus adaptées au climat de demain donc il y a un côté expérimental dans ce principe de la forêt comestible un jardin pour le coup très ludique c'est le jardin les pieds sur terre là on a réutilisé la présence de la carterre la présence d'une végétation déjà bien développée Vincent Maillot a dessiné un second parcours finalement destiné peut-être plus aux jeunes, aux enfants où là c'est un parcours pieds nus avec la découverte de différents matériaux qui vont défiler sous les pieds et on s'est rendu compte que ça rencontrait déjà un vif succès Et il est avec la découverte d'am novo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501